On va avoir quatre interventions, deux qui vont faire le plat de résistance et deux petites interventions, plus moi qui vais prendre la parole juste après parler d'un événement. Donc les interventions, on va avoir un pitch de Leighton, vous allez découvrir cette jeune boîte qui développe une techno assez impressionnante, un hardware très spécial, je vais vous en dire plus pour l'IA notamment. Ensuite on va avoir donc moi qui présenterai rapidement un événement auquel vous êtes tous les bienvenus, j'en dirai deux mois après. Et puis le plat de résistance, donc Yoann qui va nous raconter un petit peu ce que c'est le hardware pour l'IA, qui va nous faire un petit état des lieux, un petit historique de comment le hardware s'est développé pour permettre aujourd'hui d'avoir des cartes dédiées à l'IA, des choses qui permettent vraiment de faire de l'IA de façon industrielle. On aura Rémi qui va nous parler de l'embarquer et de l'énergie si je ne me trompe pas, au niveau de tout ce qui est hardware pour l'IA, parce qu'il y a le hardware en lui-même, mais il y a ses conséquences, ce qu'on peut en faire par exemple dans l'embarquer et ce qu'on doit penser quand on fait du hardware, quelle énergie pour ce hardware, surtout aujourd'hui avec les problèmes environnementaux qu'on a. Donc je laisserai Rémi évoquer ça. Je vais juste vous parler en 5 ou 10 minutes max de MindFact 2018. Alors les plus assidus d'entre vous se rappelleront de MindFact 2017 qui était en avril 2017, donc c'était il y a un an et demi déjà. Un an et demi après, on a décidé de remettre le couvert. Donc ça se passera en décembre. MindFact, c'est un événement qu'on organise alors en collaboration. Lyon-I, l'association qui maintenant porte le meet-up qui a pour objectif d'animer un centre système lyonnais et démystifier l'IA à Lyon. Et ma société Exoflo qui pilote l'organisation de l'événement pour l'aspect événementier. C'est un événement qui est très original, assez unique. C'est une expérience immersive de 48 heures, complètement dingue, dont l'objectif sera d'imaginer la société de demain et l'impact que la robotique et l'intelligence artificielle vont avoir sur la société de demain. Alors, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle du design fiction. C'est le mélange des imaginaires de la science-fiction et des outils du design. Donc en même temps, le côté science-fiction pour se libérer l'esprit, libérer sa créativité et aller chercher des choses assez en rupture dans un avenir assez lointain. On va aller chercher en 2050. Et ensuite, on va essayer, grâce au design justement, de créer des projets d'innovation qui, aujourd'hui, préparent l'avenir qu'on aura imaginé pour demain. L'objectif à la fin du week-end, c'est sur un week-end que ça se passe, c'est d'avoir d'une part ouvert vraiment l'esprit des participants sur l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle et la robotique sur le monde, sur plein de grandes thématiques du monde. Et en même temps, d'avoir mis les mains un peu dans le cambouis pour s'être posé la question de comment préparer cet avenir avec des projets concrets. Et potentiellement, si vous avez envie de continuer les projets après, on pourra trouver des voies d'accompagnement. Voilà un petit peu pour le pic général de l'événement. Ça se passe le 14, 15 et 16 décembre. Le 14 au soir, il y a un cycle de conférences. Vous ne pouvez venir que au cycle de conférences si vous voulez. Le cycle de conférences s'appelle Sapiens 2.0. Il portera sur comment l'homme doit évoluer au regard des technologies cognitives qui évoluent. Donc, on va s'intéresser d'abord à l'humain et de comment lui doit évoluer. Et ensuite, on essaiera d'imaginer comment les technologies vont évoluer et l'impact qu'il a. Vous pouvez aller voir sur le site. Vous avez toutes les infos. Donc, le site, c'est en toute logique, mindfac.fr. Vous avez ici une petite histoire de l'événement. La thématique de l'événement Smart Robots, les robots intelligents. Évidemment, parce que c'est une des grandes thématiques d'avenir. Vous avez un petit bout de programme ici, pour ceux qui voient. Je ne sais pas pourquoi c'est pas mis là. Regardez. Oui. Donc, vous avez un petit bout de programme ici avec les conférences 18h-23h le premier jour qui se passeront à Vest dans l'hôpital de Groupe Amaron-Alpes-Auvergnes. Et les deux journées. La première, où on va vraiment couvrir le champ des possibles, aller chercher des scénarios d'avenir pour imaginer l'avenir. Et le deuxième, où on va créer ses projets. Ça se passera dans les Halles du Faubourg, juste à côté, là, j'en vais assez, dans un lieu magnifique. On a 1200 m². Il y aura plein de robots, une scénographie de dingue. Des artistes, de la science, etc. Plein d'animations autour de ce concept pour aider les gens à libérer leur créativité, vivre une expérience vraiment impactante, immersive, peut-être dérangeante pour certains. On verra. J'ai participé à un atelier animé par Flavien à l'art de Delmon Mix sur du design-fiction. J'ai totalement découvert. On était deux équipes de trois. Et ça a été hyper fulgurant, hyper créatif. Et franchement, c'est à la portée de tout le monde. Et voilà, on peut vraiment participer, amener beaucoup de créativité, en fait, dans ces projets-là. Voilà. Je vous encourage à l'avenir. Je pense que ça va être assez passionnant. Merci beaucoup, Elie. Ça mène l'absence sur un point, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un événement technique. Il y en aura un peu pour tous les goûts. Il y aura plein de robots, comme je l'ai dit. Donc, ceux qui sont plutôt techniques, ils auront l'occasion à certains moments de coder et d'apprendre à coder sur des robots, apprendre à rendre des robots un peu plus intelligents. Mais il n'y a pas du tout besoin d'être technicien, codeur pour venir. C'est vraiment ouvert à tous. Et plus les profils sont divers et variés, plus c'est intéressant. Là, l'objectif, c'est vraiment de construire ou au moins de mettre la première pierre de l'avenir de notre monde. Donc, tout le monde est partie prenante, a priori. Donc, Yoann Long. Je suis ancien cadran pédagogique chargé des projets d'internet artificiel sur Eptec, donc ici même. Après, j'ai rejoint une startup qui s'appelle Nelio pendant un peu moins d'un an. Et en ce moment, je suis en train de créer une startup dans les questions sur Yann. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai fait une conférence un peu plus, enfin, beaucoup moins technique pour le coup. Mon but, c'est essayer de faire comprendre complètement ce qu'on utilise comme matériel hardware pour faire d'internet artificiel. Je voulais présenter la première slide sur NVIDIA qui a présenté il y a deux semaines lors de leur conférence à Berlin, ou en Allemagne. Je ne sais plus si c'est de Berlin. Leur nouveau super calculateur d'internet artificiel qui s'appelle DGX2. En fait, je voulais surtout insister sur mes clients, je ne sais pas, mais c'est la seule chose. Du coup, nouveau DGX2 qui vient de sortir, le premier super calculateur qui fait deux pétaclops de calcul. Mon but, c'est de vous faire comprendre ce que c'est des pétaclops de calcul, et savoir comment on est arrivé là, au fait, en puissance de calcul. C'est une bête très impressionnante, ça coûte 400 000 euros, c'est la destination de gros centres de recherche. Et voilà, donc mon but, c'est de savoir comment on l'utilise dans l'internet artificiel, dans un premier temps. Et la conférence d'après, avec Rémi, sera concrètement après, comment cet intérieur artificiel, qui est un système d'entraînement, comment on l'utilise sur des devices physiques, tels qu'un téléphone portable ou une machine d'auto. Tu veux que je te passe les slides ? En fait, parce que le slide m'utilise un peu, parce que comme j'ai pas internet, et il existe l'application de mes calculs à l'heure, et puis bon. Ok, c'est à l'arbre. Du coup, à l'intérieur de Igor, Igor, lui, présentait vraiment l'aspect nouvelle génération de systèmes de calcul. Moi, je vais partir du principe, on va expliquer déjà qu'est-ce qui existait à la base, avant d'expliquer le futur. À la base, c'était le cuivre, donc les transistors. Ça, je le cache à personne, je pense que tout le monde le connaît. Ça, c'est une roadmap à peu près de l'internet artificiel d'Aimline, en tout cas. Je vais me concentrer principalement sur... Ok, on va voir si c'est un contexte. Sur Bill Blue, en 1997, évaluer la puissance de la machine, et essayer de le comparer à la puissance de calcul qu'on dispose d'aujourd'hui, un simple téléphone portable, pour essayer d'avoir... En fait, mon but, c'est d'avoir un ordre de grandeur, en fait, de puissance de calcul, par rapport à l'état de l'art de l'impréhérateur. En 1997, on se dit quand même, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et finalement... Du coup, Bill Blue... Bill Blue, j'ai oublié de reparler de ce que c'était. A battu Kasparov. C'est ça. Bill Blue a battu Kasparov, qui a été un champion d'échecs. C'était IBM qui s'était positionné sur Créer la machine et Créer l'algorithme. C'était leur ingénieur. Du coup, ça, c'était la machine qui a... C'est Bill Blue, littéralement. C'est la machine. Avec un nom absolument commercial au possible, le Intel Scaleable Power 2 Parallel and Risk System 6000. C'est ça. On apprend ce plein avec les Intel Core i5, mais finalement, à l'époque, c'était vraiment pas le connu. Du coup, en fait, c'était un système qui a tourné ce qu'on appelle l'architecture risque. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'était d'autres types d'architecture processeur que ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans un ordinateur portable. Qui avait, au fait, 30 nœuds. Donc, finalement, on peut dire 30 cœurs de processeur, tel qu'on le connaît aujourd'hui. qui avait chacun 100 hertz de puissance. Et donc, il pouvait estimer 200 millions de positions dans le jeu d'échec par seconde. Donc, à l'époque, en 97, c'était le 250e plus puissant ordinateur au monde. Et ça représentait, pour un total estimé théorique, de 11,38 gigaflop de calcul. Donc, gigaflop, c'est le nombre de calculs flottants, donc des calculs finalement à virgule, qu'on peut opérer, calculer par seconde. À titre de comparaison, donc, pour estimer, mon téléphone portable, donc là, c'est 11,38 gigaflop. Lui, il doit être à peu près à 4 teraflop. Donc, pour donner une autre idée, ça, c'est 10 exposants 9. Lui, c'est 10 exposants 12. Et ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'était 10 exposants 15. Donc, on voit qu'entre Casparoff et l'état de l'art d'un sujet artificiel de Nvidia, il y a un coefficient de 1 million de fois plus puissant en moins de 18 ans. Enfin, un peu plus de 18 ans. Et qu'on en est à avoir 1000 fois plus puissant sur un téléphone portable. Du coup, cette explication, en fait, est finalement assez logique à l'époque, parce qu'on venait le découvrir. On avait le transistor, le transistor, du coup, on dit que ça suit la loi de Moore. La loi de Moore, c'est que, en fait, on estime qu'on double la puissance de calcul à chaque fois qu'on diminue la finesse de gravure. Donc, voilà, c'est une courbe finalement assez linéaire. Donc, à l'époque, on était en 97. Donc, on avait à peu près 5 millions de transistors dans le processeur. Aujourd'hui, on en est à 20 milliards. Ceci s'explique, du coup, par la diminution de la finesse de gravure. Donc, en fait, un transistor, c'est une certaine épaisseur. Au plus, on diminue cette épaisseur, et au plus, on peut augmenter le nombre de processeurs qu'on peut mettre dans un processeur. Et au plus ce processeur a des transistors, et au plus il peut faire des opérations. Du coup, à l'époque, en 97, ça devait être un IBM du 600 nanomètres en épaisseur de gravure. Aujourd'hui, on en est à 14 nanomètres. Donc, 614, ça fait une bonne diminution. Et quand Igor, tout à l'heure, disait que la loi de Moore commence à ne plus être guérite. Et pourquoi le processeur commence à ne plus être utilisé ? Au fait, c'est assez simple. C'est qu'on diminue tellement la finesse de gravure d'un processeur qu'on arrive à des limites physiques, des propriétés physiques, où on arrive, qu'on a du mal, au fait, à dépasser. Donc, on en est à 14 nanomètres. On arrive à descendre à 7 nanomètres, mais en dessous de ça, on arrive du coup proche de la taille d'un atome, qui serait 1 nanomètre. Et ça rend compte des conflits physiques considérables. Et donc, ce puissant de calcul a du mal à enlever. Du coup, moi, je pense vraiment que le hardware est vraiment lié, finalement, aux découvertes qu'on est capable de faire en fonction artificielle. Parce que l'un influe sur l'autre, le fait qu'on ait beaucoup de puissance de calcul fait que, concrètement, on avance en fonction artificielle parce qu'on peut explorer des calculs qu'on ne pouvait pas faire. Donc, en 97, c'était Deep Blue. En 2016, ça a été AlphaGo. Donc, AlphaGo, je rappelle, c'est ce que Google a réussi à battre, un algorithme qui a réussi à battre le champion de Go. Et ça n'aurait été pas possible s'ils n'avaient pas utilisé d'autres techniques que d'utiliser le processeur. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle une carte graphique dans un premier temps. Et après, ils ont créé des puces dédiées aux calculs d'intérêt artificiel. Plus précisément, des puces dédiées au Deep Learning, donc au réseau de neurones, que je vais expliquer juste après. Donc, concrètement, là, je vais essayer d'être assez succinct sur la différence entre un processeur et une carte graphique. Concrètement, un processeur dans votre ordinateur, c'est vraiment le chef de bord de votre ordinateur. C'est celui qui va être capable de gérer beaucoup de choses en même temps, beaucoup d'opérations par seconde, et surtout sur plusieurs contextes qui sont vraiment différents. Par exemple, sur un ordinateur, s'il peut être sur votre Excel, votre Excel, mais vous avez en la table votre navigateur Internet. À côté de ça, votre ordinateur gère du coup la sac réseau, donc il est capable de puniquer avec Internet et aussi capable de gérer les événements qui se passent sur votre clavier et sur votre souris. Et donc, ça, ça demande de gérer beaucoup de contextes différents, beaucoup de choses, mais petites choses finalement, mais très différentes les unes des autres. Et ça, c'est le rôle d'un processeur. Si on commençait à faire des calculs scientifiques sur un processeur, ça utiliserait très rapidement le processeur au maximum de sa capacité, donc à 100% d'utilisation. Et du coup, votre interface, finalement, de votre bureau, donc rien que votre souris, pour pouvoir déplacer votre souris, serait très lente. Forcément. Et c'est pas ce qu'on veut. Un processeur, finalement, n'est pas adapté à ça. Et donc, en comparaison, une carte graphique. Une carte graphique, ça a été finalement inventé pour séparer, en fait, pour déduire les calculs de dans le jeu vidéo. Donc, en fait, en plus des transistors, on a eu la bonne idée d'inventer le jeu vidéo. Et on a eu des gros besoins de faire des calculs matriciels, des calculs de particules, de géométrie 3D, d'adiapes linéaires, finalement. Et donc, une carte graphique, elle est bonne à ça. Elle est bonne, finalement, à faire des calculs scientifiques, donc des calculs très précis. Mais elle n'est pas capable de gérer tout ce que je disais sur un processeur. Elle n'est pas capable de gérer une souris, elle n'est pas capable de gérer un clavier ou de gérer un indicateur internet. Donc, c'est vraiment une entité en plus, donc du matériel en plus dans votre ordinateur qui est dédiée à faire des calculs scientifiques spécialisés dans la 3D. Donc, principalement, une carte graphique, c'est pour illustrer, ça transforme un espace, donc trois points dans l'espace, ce qu'on appelle le rasterise, et c'est pour créer, en fait, des polygones, pour afficher, finalement, de la 3D. Vous l'avez l'ingénieur. Ok, je suis basé de l'un à l'autre. Ah, c'est vraiment il me manque un slide. Ok, pourquoi je vous parle de ça ? Concrètement, si on retourne sur la timeline, AlphaGo, ça a utilisé le deep learning. Le deep learning, donc les réseaux de neurones, ont la particularité d'être vulgarisés, on va dire, sur, finalement, c'est que des calculs matriciels, donc de l'algebra linéaire plutôt basique, en somme. Et du coup, qui pouvaient déporter ces calculs-là, plutôt que d'être effectués côté processeur, de les effectuer côté cas graphique. Les considérer, finalement, comme si c'était de la 3D, de la linéaire classique, mais pour en faire des calculs scientifiques. Du coup, donc ça, c'était en... C'est lors de l'évêlement du machine learning, donc le machine learning, le deep learning, plus précisément, a eu un vrai boom, à peu près en 2008, 2012, 2014. C'est là où on s'est aperçu qu'ils ont utilisé une carte graphique qui était très intéressante. Donc Google est allé plus loin dans le sens où une carte graphique, ça sert à générer de la 3D, mais du coup, il y a beaucoup de composants sur une carte graphique qui ne servent à rien dans les calculs scientifiques. Et donc, ils les ont enlevés pour créer des puces hardware qui seront dédiées au calcul de l'unique norme. C'est ce qu'on appelle du coup, les Google DPU, les Tensor Process Unit, qui sont finalement des puces dédiées qui n'ont pas de ce qu'on appelle de rasterizer et qui n'ont pas de texture mapping unit. donc c'est vraiment des boards dédiés à faire des calculs matriciels spécialisés dans l'inture artificielle parce qu'à la différence d'un jeu vidéo, on va avoir des calculs qui sont effectués sur une précision de 32 bits, des précisions classiques, on va appeler ça, qui permettent de calculer la position XYZ dans un jeu vidéo, par exemple. Là, on va être beaucoup plus sur des calculs scientifiques où la précision n'est pas si importante que ça et donc on va diminuer, on va passer sur du 8 bits en précision ou du 16 bits et ça, ça permet en fait d'augmenter le nombre de calculs par seconde qu'on est capable de faire. Donc, elles sont capables de faire ça de façon très bien, par contre, elles sont incapables d'afficher de la 3D. Ça devient vraiment des boards qui sont spécifiques. Par contre, on voit que les puissances de calculs sont assez sparmineuses parce que juste un seul TPU, c'est égal à 45 Teraflops de calcul à titre de comparaison. La meilleure des cartes graphiques, même une NVIDIA V100, par exemple, c'est à peu près 13 Teraflops de calculs. Donc, 13 à 45 il y a quand même un cohef qui est assez gigantesque. Et ça prend moins d'énergie, ça prend moins de place et ça permet de build quelque chose de plus cohérent. Tout à l'heure, quand je vous ai montré sur la première slide le supercalculateur de NVIDIA, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des cartes graphiques finalement un peu partout. En tout, il y en a 32 cartes graphiques. Mais on voit qu'il y a une limitation de place parce que ça prend moins de place parce qu'il y a des pièces hardware qui sont inutiles et ça consomme beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est une alternative qui se passe en ce moment qui s'appelle les TPU. Concrètement, aujourd'hui, c'est assez difficile pour un étudiant par exemple de réaliser des réseaux de neurones sur son ordinateur portable parce que c'est lent concrètement. Et si on n'a pas une carte graphique, ça va être beaucoup trop lent pour vraiment itérer sur des idées et assez rapidement en tant qu'un cas. Des réseaux de convolution par exemple, ce qui est quelque chose dans un logiciel peuvent prendre jusqu'à 24 heures, 48 heures, 72 heures à calculer malgré que vous utilisiez une carte graphique. Et du coup, de bloquer son ordinateur pendant ses 10 heures, ce n'est pas forcément le top. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Et du coup, on tend, en tout cas en tant qu'ancien étudiant, il n'y a pas si longtemps que ça, on tend vraiment à utiliser des solutions cloud où tout ce matériel est optimisé dans des data centers et on utilise ça à travers Internet. Du coup, il y a des millions d'utilisateurs qui utilisent des fermes de calcul qui sont finalement plus rentables d'un point de vue d'utilisation des processeurs et certainement énergétique que chacun avoir des gros clusters de calcul de chez soi surtout si à 400 000 euros le cluster de calcul c'est assez cher. Donc, premier avion, j'ai fondé Heigl qui est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle et plus précédemment de la vision artificielle. L'idée, c'est de retourner aux bases de la vision et essayer de faire des caméras intelligentes qui sont capables de comprendre leur environnement. Très basiquement. Aujourd'hui, on fait quasiment des voitures autonomes mais on fait des caméras très stupides pourtant. C'est assez bizarre. on fait des systèmes qui a l'air de conduire une voiture seule mais par contre ce n'est pas capable de reconnaître des objets comme un enfant de 20 ans. J'essaie d'explorer par là. C'est très intéressant. Mais là, je suis là pour parler d'embarquer. S'il y a une question, c'est parfait. On va l'appliquer au deep learning qui est le sujet phare dans machine learning aujourd'hui. Et en fait, avec le fantasme d'avant, on peut voir que le deep learning, une de ses caractéristiques, c'est que vraiment la question c'est qui est la plus grosse. C'est vraiment, ça a décomplexé les chercheurs. C'était impressionnant. Avant, on rechignait vraiment à avoir des méthodes un peu coûteuses en temps de calcul. Mais là, c'est bon, ils sont explosés, ils sont super contents, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Mais la question maintenant, c'est quand on veut l'utiliser concrètement, par exemple dans des voitures ou même dans des trucs encore plus petits, comment on fait ? Parce que là, c'était une débauche de puissance de calcul. Mais maintenant, on va revenir sur Terre un peu. Et quand on veut l'utiliser concrètement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc, c'est pour informatique embarquée. Donc l'idée, c'est que dès que vous quittez votre ordinateur et que vous voulez faire du calcul, par exemple, dans une voiture autonome, vous voulez calculer toute seule, mais ce n'est pas un ordinateur, donc il va falloir mettre de l'électronique et un truc qui ressemble à l'informatique dans votre voiture. Donc ça, c'est le sujet phare, c'est le plus connu, on va dire, c'est le premier qui vient à l'esprit quand on parle d'informatique embarquée. Mais en fait, ce n'est pas le plus intéressant. On va en parler évidemment, mais une voiture, ça reste très gros, il y a quand même beaucoup de puissance disponible et il y a pas mal de place. Donc c'est l'informatique embarquée, mais au niveau des contraintes, on verra, il y a des pires. Au niveau des contraintes, c'est limité, ce n'est pas le pire cas, donc on va aller voir, il y a des autres. Alors là, j'ai essayé de vous mettre une illustration pour descendre un peu en échelle. Donc ça, c'est un drone autonome. Donc c'est un petit truc qui est gros comme ça et qui est capable de faire la course sur un circuit. Donc ça vole à peu près à 130 km heure. Donc ça vous double sur l'auto, taisément, quand ça s'énerve. Ça, c'était produit par la NASA, par le labo de la JPL. Et ça n'a pas battu un être humain, mais ce n'était pas loin. Et donc, pour conduire ça, il faut forcément qu'on embarque de l'intelligence et là, clairement, ça devient plus petit. Avec plus de contraintes. Si on va encore plus petit, il y a beau énormément d'applications, c'est un marché ultra porteur. On a vu que la vidéo et la photo pour l'IA, c'est le principal domaine. Et donc, la caméra intelligente, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment. Alors pour le moment, il résolve le calcul en branchant la caméra sur Internet, juste en filmant, en envoyant les données sur Internet pour calculer justement dans du cloud et là où il y a beaucoup de puissance. mais à terme, l'objectif, c'est de faire le calcul directement dans la caméra parce que déjà, il y en aura trop et en plus, c'est bien impossible si vous n'avez pas votre caméra en branchant sur Internet. Et ça, c'est vraiment, on va dire, l'élément de base dans l'embarqué. C'est vraiment une caméra qui, au lieu de vous fournir une image, va directement vous fournir une information au niveau. Donc, par exemple, très concrètement, aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes qui bossent sur le sujet du comptage de personnes, par exemple. Soit des personnes qui passent dans le champ de la caméra. Donc, là, l'idée, c'est de dire, tiens, quelqu'un est passé de gauche à droite ou de droite à gauche. Par exemple, pour compter dans les aéroports, dans les aéroports, il y a tellement de sujets. Voilà, ou plein de choses comme ça. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire le calcul au plus proche du capteur. Ça, c'est une tendance qui explose en ce moment. En parallèle, des gros clouds et des gros serveurs d'un côté, c'est vraiment de rapprocher le traitement du capteur. Parce qu'on a des capteurs de plus en plus précis qui fournissent de plus en plus d'informations. Pour des caméras, on parle de Full HD, maintenant 4K et 8K. Le problème, c'est que trimballer cette info et leur en parler avec l'Alton, c'est horrible, en fait. La stocker et la transférer. Donc, l'idée, c'est de faire le calcul directement dans la machine. Donc, ça, c'est évidemment, c'est une énorme contrainte de place. Et j'ai une petite illustration du dernier exemple. C'est l'IoT, donc l'internet des objets. C'est le cas le plus, on va dire, le plus muscul, l'idée, c'est d'embarquer l'intelligence dans des capteurs. L'idée, c'est vraiment juste faire des petits capteurs intelligents. Et j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a sorti le parfait exemple. En fait, il bosse sur des capteurs qui sont, c'est des tout petits capteurs que vous coulez dans le béton. Et l'idée, c'est de voir quand le béton, il fissure, quand il vieillit. Et donc, le capteur est capable de détecter, je ne sais pas quel type de capteur il y a à l'intérieur, d'analyser le signal et de remonter uniquement s'il y a un problème. Donc là, c'est des trucs qui font de l'ordre du millimètre et il n'est pas question d'aller le brancher pour le recharger. Donc là, vous avez des vrais problèmes d'embarquer et pousser à son paroxysme, à savoir comment je fais pour faire du calcul qui ne consomme rien dans un endroit qui est complètement nécessaire. Donc voilà pour le tour des applications, en allant du plus gros au plus petit. Et pour vous donner une idée de ce qui existe, parce que souvent, on parle de la voiture autonome, c'est le gros sujet, mais en fait, il y a plein plein d'autres choses qui vont arriver. C'est pour ça qu'on dit, des fois, on a du mal de s'figurer pour qu'on dit que l'IA va être partout. Et je pense que ça donne un peu une image. C'est vraiment dans plein de types de capteurs qu'on imagine. Les spécificités, on m'a dit qu'il fallait parler d'énergie, donc je vais parler d'énergie. La grande question quand on fait du calcul, c'est la consommation en watts. C'est vraiment à quel point votre système consomme pour faire la tâche qu'on lui a demandé. Mais à la rigueur, la consommation en watts, c'est un petit, c'est un petit site problème. Ce n'est pas vraiment le problème de base. C'est tout ce que vous voulez. Par exemple, dans votre smartphone, quand vous utilisez votre smartphone, vous voulez savoir s'il va vous durer une journée, une heure, une semaine sans avoir besoin de recharger. Donc c'est plus la question de l'énergie consommée qui va apporter. Les deux sont extrêmement liés, mais la précision est intéressante. Parce qu'en gros, par exemple, pour revenir à notre capteur sur le béton, s'il fait, lui, il peut peut-être, en fait, à chaque fois qu'il va faire son calcul pour savoir s'il y a un problème, il va consommer une certaine énergie. Et pour savoir s'il va durer longtemps ou pas, vous avez plusieurs solutions. C'est diminuer l'énergie qu'il va utiliser par calcul et faire ce calcul moins souvent. Donc en fait, le point de vue énergie consommée, c'est un point de vue un peu plus global et un peu plus intéressant. Et forcément, vu qu'on parle d'embarquer, la question de la place et de l'intégration, c'est très important aussi. Et cette question, en fait, est très liée à la consommation parce que si vous consommez de l'énergie, c'est-à-dire que vous produisez de la chaleur, et cette chaleur, il faut la dissiper, il faut l'évacuer. Et donc ça, ça prend de la place. Si vous mettez soit un radiateur sur les systèmes ou même un ventilateur pour évacuer la chaleur, forcément, ça grossit. On se rend compte que finalement, les vraies contraintes sont plutôt l'énergie consommée et la place d'intégration et les coûts. J'en parlerai juste après. Mais ça revient à peu près à parler toujours d'énergie. Et les coûts, forcément, vous voulez le système le moins cher, donc vous ne pouvez pas faire envie. Mais tout ça, c'est à peu près la même problématique. Et en fait, c'est la bataille du silicium et des transistors. En gros, tout ce que vous voulez, c'est d'avoir tout le monde à peu près la même technologie de transistors. Un transistor, ça consomme exactement la même chose. Donc la seule solution que vous avez si vous voulez consommer moins et être plus petit, c'est en avoir moins de transistors. Donc tout à l'heure, on a parlé des systèmes qui ont de plus en plus de transistors avec la loi de mou qui a éclaté. Et nous, on va faire l'inverse. On va essayer d'étendre une inutilisation, essayer d'avoir le moins de transistors possible pour arriver au résultat final. Donc forcément, on va parler de solutions du côté hardware. Donc il n'y a pas de miracle, c'est forcément un compromis. Donc Johan l'a expliqué tout à l'heure, l'exemple du subduit parfait, c'est le stèle le plus générique possible. Dans votre rédacteur, il doit pouvoir gérer n'importe quoi. Mais par contre, il est complètement inefficace. Ce que j'ai essayé d'expliquer là, c'est que c'est très modulaire mais c'est inefficace. Et l'idée, c'est qu'on va aller voir ce qui existe un peu dans le plus spécifique mais plus efficace. Donc moi, je n'ai pas assez limite depuis que l'on en a parlé. Mais donc là, c'est une radio d'un CPU, c'est vraiment les transistors sur le petit processeur que vous avez. Et en fait, on s'en compte que je vais juste vous montrer là, la partie qui est dédiée au calcul, c'est ce que j'ai essayé d'en trouver en rouge, c'est un peu réparti, mais c'est ces trois petits trucs. Ça fait 3% de la surface locale. Donc ça fait 3% des transistors dans notre CPU. Tout le reste, ça a uniquement pour but de donner à manger à ces trois petits trucs. Et tout le reste a pour but de donner à manger à ces trois petits trucs, peu importe utilisation. En fait, ça c'est très spécifique, mais tout le reste, l'objectif, c'est que vous soyez en train de sortir sur Internet ou de jouer à des jeux vidéo, il faut que ces petits trucs soient le mieux utilisé possible. C'est de la meilleure façon. Donc voilà. Donc en fait, on se rend compte que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la petite partie qui fait du calcul. À la limite, tout ce qu'il y a autour, c'est parce qu'on n'est pas très bons et qu'on ne sait pas les utiliser, mais on a envie de l'enlever. Donc je vais passer très vite parce qu'il y en a déjà parlé, mais les GPU, c'est un peu la première étape dans cette direction. On verra qu'il y en a encore d'autres. Mais en GPU, on a commencé à mettre beaucoup plus d'unités d'exécution, donc ces petits trucs qui font les calculs, en ayant beaucoup moins d'architecture autour pour donner à manger. Et la solution qu'on a trouvée pour ça, c'est de donner la même chose à manger à toutes ces petites unités et donc faire du calcul parallèle. Donc c'est bien contraignant parce que là, on n'est plus dans le générique, maintenant on se limite aux problèmes qui peuvent se paralléliser. En gros, on peut faire plusieurs tâches en même temps. Après, on peut aller encore plus loin. Là, l'idée, c'est de développer des systèmes qui sont spécifiques au machine learning. Le calcul parallèle, ça reste quelque chose de très générique. On peut s'en servir dans le jeu vidéo, ce qu'on parlait tout à l'heure, ou dans le machine learning, par exemple. Mais il n'y a pas trop de contraintes encore. Là, on commence vraiment à parler de silicium et de transistors qu'on a mis de manière très spécifique pour faire du calcul. Donc, je ne vais pas revenir parce que les temps record, ça s'est poussé par NVIDIA, c'est pour voir qu'il y a plein d'acteurs, mais c'est un peu comme l'été plus tout à l'heure. C'est fait pour faire du calcul matriciel, c'est fait pour manger du calcul matriciel le plus rapidement possible. Voilà. Et donc, c'est un autre exemple histoire de voir, toujours par NVIDIA, c'est le NVDLA. L'idée, c'est de faire toujours un processeur qui est capable de faire des petits calculs, sauf que cette fois-ci, ce qu'on a changé, c'est qu'il est directement fait pour faire des calculs neuronaux. Voilà. Donc, on sait que dans les neurones, enfin, dans les neurones artificiels, il y a quelques calculs qu'on fait tout le temps. Et bien là, on va directement mettre des unités d'exécution qui sont capables de faire ces calculs-là. Donc, en fait, littéralement, le processeur ressemble à un réseau de neurones. Donc, ça commence par là et ça va être gauche à droite et plus de données suit. Et en fait, ils ont fait des transistors qui suivent exactement le chemin que vous voulez faire faire un réseau de neurones pour faire de l'apprenticelle. Enfin, faire de l'inférence. Donc, voilà. Donc là, on est dans du spécifique, mais encore, vous pouvez utiliser, enfin, vous pouvez, comment dire, vous pouvez inférer, donc utiliser votre réseau pour faire des prédictions, faire de la détection de n'importe quelle tâche. Et là, on va rentrer dans le dernier domaine le plus spécifique. Là, l'idée, c'est de faire une seule et une seule tâche. Donc, un seul réseau. Toutes les solutions d'avant, vous pouviez recharger le réseau que vous vouliez dedans et un jour, vous pouvez détecter des piétons et le lendemain, faire de la prédiction pour du jeu de go ou du jeu d'échec et ainsi de suite. Là, la dernière étape, c'est de faire du silicium pour une tâche très précise. Alors, je l'ai illustré parce que je ne vais pas vous montrer du silicium, c'est moche, mais ça, c'est Intel qui a fait un processeur qui a fait Realsense et qui est fait exclusivement pour estimer de la profondeur avec deux caméras. Ça s'appelle de stéréo-vision. Et pour une tâche, ça a pas mal. Là, l'idée, c'est que votre processeur, il ne peut faire que ça. Il est ultra perfectionné là-dedans, mais vous ne pouvez pas l'utiliser le lendemain pour faire autre chose. Voilà. Donc, c'était un peu pour illustrer tout ce qui existe de gauche à droite, donc du plus générique au plus spécifique et en même temps, ça va du moins efficace au moins efficace. Voilà. Donc, je ne vous ai pas mis de chiffres parce que je ne voulais pas vous encombrer à la tête de plein plein de chiffres. C'est horrible. Je ne sais plus aussi. Donc, voilà, un peu toutes les solutions. Et en fait, vu qu'on veut le meilleur des mondes tout le temps, j'ai un peu essayé d'illustrer ça parce qu'il existe. Le dernier truc que Nvidia a sorti pour l'embarquer parce qu'ils sont assez présents. En fait, ils ont essayé de tout faire en même temps. Ils ont essayé de faire un système on-chip qui a un peu tout et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser ce qu'il faut au bon moment. Donc, par exemple, vous avez une partie CPU qui est fait pour faire du calcul généraliste parce que même dans une voiture autonome, ça, ça a été dévolué pour la voiture autonome. Même dans une voiture autonome, vous avez des tâches un peu génériques à faire. Mais il y a plein de trucs spécifiques à côté. Donc, il y a beaucoup d'input-output parce que dans une voiture autonome, vous avez besoin de gérer généralement, en ce moment, c'est 6 à 8 caméras, un lidar, donc c'est un laser qui est capable de faire radar. Voilà, donc ça fait beaucoup d'entrée-sorties et ça permet, enfin, vous avez besoin de traiter les données qui ont ces capteurs-là. Mais après, ils ont associé un peu tout ce qu'il y avait. Donc, il y a de PVA, c'est du... Le PVA, c'est pour faire du traitement d'image. Donc là, l'idée, c'est de faire... Donc, c'est du solution spécifique. Ça reste un processeur, celui-là, assez classique, mais qui est un peu optimisé pour faire tout ce qui est correction luminosité, correction contraste, tombe de gamme, si vous faites un peu de photos, vous voyez ce que c'est. Mais de faire vraiment tout, enfin, de manger de la vidéo. Voilà. Donc, l'idée, c'est que dès que vous avez de la vidéo à manger, vous n'utilisez surtout pas le CPU qui n'est pas fait pour, mais vous utilisez ça. Et pareil, ils ont fait du silicium spécifique pour faire du deep learning. Donc là, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure avec le NVDA. Là, c'est vraiment, vous avez du silicium et des transistors qui sont faits pour exécuter des raisons de neurones. Et entre les deux, évidemment, Evidia, ils font des cartographies dont ils essaient d'en foutent de partout. Le gros, ils ont mis un énorme GPU au milieu en mode, si vous ne faites pas tout à fait du deep learning et de la vision, mais vous ne voulez pas utiliser un CPU parce que c'est lent, vous pouvez utiliser notre super GPU. Voilà. Donc, en fait, c'est le parfait contre-exemple de ce que j'ai expliqué. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai expliqué de gauche à droite tout à l'heure. En fait, il y a du silicium spécifique, donc les ASIC, il y a du complètement généraliste et il y a du semi-spécifique. Et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser la meilleure ressource au meilleur moment. C'est vraiment, c'est le maître en mode de l'embarquer. Je ne sais plus, c'est Igor qui disait ça tout à l'heure, mais en gros, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas vers qu'on se dirige et les fabricants de hardware essaient de palier à toutes les éventualités. Donc, ils ne peuvent pas faire du trop spécifique aujourd'hui, même s'il y a certaines boîtes qui en font, mais ils font en pareil, parce qu'elles ne savent pas du tout si c'est ça qui va être utilisé. Mais on a quand même de la puissance de calcul, donc on est un peu dans ce compromis un peu bizarre, on fait des trucs avec plein de choses dedans. Mais c'est surtout qu'il y a énormément de spéculation, donc il faut avancer dans le domaine et en fait, on est un peu en avance dans nos phases. On avance avant de savoir ce qu'on veut faire. Ça, c'est bizarre. Voilà, et je voulais faire une petite note pour finir sur, on en a parlé tout à l'heure, mais il faut oublier le software. En gros, il y a un truc bizarre qui se passe. Moi, c'est un sujet qui me concerne beaucoup, c'est par exemple pour la robotique. Il y a ceux qui font du soft, donc des algorithmes, des logiciels. D'un côté, il y a ceux qui font du hardware, soit de la robotique, soit par exemple des cartes et des cartes de calcul. Et en fait, les deux discutent pas trop ensemble. Il y a ceux qui font du soft qui disent, on a autant de puissance qu'on veut et qui font une débauche de puissance de calcul. Et puis après, il y a ceux qui font un hardware, qui regardent ce qu'on fait, ceux qui font du soft et qui font, oh putain, ils ont besoin de puissance, donc on va foutre le plus de puissance possible. Mais en fait, il y a des petites recherches en ce moment qui sont en train d'être portées par des petites boîtes comme Google ou Facebook qui ont pour but de concilier les deux et qui essaient de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, à mon avis, et à leur avis aussi, c'est d'essayer à la fois essayer de quoi adapter les deux. Donc il y a plusieurs solutions pour ça, c'est soit quand vous apprenez un réseau avec les exemples que vous avez, c'est essayer de trouver le réseau qui va déjà consommer le moins au lieu d'avoir le meilleur réseau du monde, c'est pour une précision donnée, on va essayer de faire celui qui consomme le moins ou sachant là où on veut le mettre qu'il va le mieux fonctionner avec le minimum d'énergie. Donc ça, c'est de l'adaptation du réseau de neurones que vous avez. Et l'autre solution, c'est de réfléchir à la précision des calculs. On en a parlé tout à l'heure, en calcul généraliste, il faut 32 bits pour faire des calculs à peu près, classique, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave, c'est juste les échelles qui vont être intéressantes. Ils ont très vite compris que 16 bits, ça suffit pour faire des réseaux de neurones pour cette application spécifique. Donc là, on est allé à 1 pendant le spécifique. Et donc en gros, à chaque fois que vous diminuez par 2 la puissance de calcul, donc de 32 à 16, vous diminuez on va dire par 2 la consommation. Et en fait, il y a des gens qui justement ont essayé de chercher à construire des réseaux et à apprendre des réseaux les plus petits possibles avec le moins de précision. Donc déjà, on s'est rendu compte qu'en vrai, entre 6 et 8 bits, on sait faire des réseaux qui sont capables de marcher aussi bien que les autres. Donc en fait, on est encore plus loin dans l'idée. Mais il y a certaines boîtes qui se posent des questions du type, sachant qu'on fait du hardware et qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut utiliser les transistors qu'on veut et on n'est pas des fabricants de processeurs donc on n'est pas contraints par ça. Ils se sont posés des questions un peu rigolotes du style est-ce qu'on peut faire des réseaux de neurones qui n'utilisent pas la logique binaire ? Voilà, donc ils ont fait des réseaux qui utilisent de la logique ternaire. Donc la logique ternaire, c'est en gros, c'est un chiffre, enfin un nombre, c'est soit 0, soit moins 1, soit 1. Et évidemment, si vous utilisez les techniques classiques et vous faites un processeur comme ça, ça ne va jamais marcher. Par contre, si vous créez un processeur ternaire et qu'en même temps vous réfléchissez au réseau qui va être adapté à ça, et bien là, vous pouvez faire des miracles et donc les gens vont commencer à avoir des consommations divisées par 100 avec les mêmes performances. Voilà. Donc je vais essayer de faire un peu un tour de ce qui a existé. Je n'ai pas voulu vous assommer avec des chiffres mais si vous voulez en discuter, il n'y a pas de problème. C'est un domaine passionnant. Bizarrement, je ne vous ai pas donné des noms de boîtes qui faisaient des processeurs ou des systèmes pour voitures autonomes. Il y en a plein mais il se passe un truc assez bizarre, c'est qu'ils communiquent très peu. Il y a toute une partie où ils communiquent énormément, il y a énormément de markets, surtout dans les GAFA où tout ce qui est cloud et tout, ils communiquent beaucoup, ils font beaucoup d'open source et par contre, dans le domaine du hardware, ça a toujours été comme ça dans le hardware mais là, plus ça son paroxys, c'est qu'on ne sait plus rien. On ne sait même pas les architectures que les gens utilisent. On a vraiment l'impression qu'ils se font une guerre interne en gros entre eux et vu que le futur n'est pas encore fait, s'ils communiquent trop dessus, ça peut influencer le marché et chacun essaye dans son coin de deviner sans absolument influencer le marché pour être le seul à gagner. Il se passe une guerre un peu bizarre depuis 2 à 5 ans à peu près. Voilà.